Bonjour, vous êtes à l'université Kaderiyad au centre d'innovation pédagogique. Je vous présente aujourd'hui une activité de travaux pratiques sur le titrage acido-basique du vinaigre blanc. Cette activité est programmée dans le cadre du projet OpenMed sur l'ouverture de l'éducation au niveau des pays de la Méditerranée. Nous utilisons dans cette manipulation l'expérimentation assistée par ordinateur. Il est possible de déterminer la concentration d'une espèce chimique en solution acide ou basique à l'aide de la technique du titrage. Ce titrage est basé sur une réaction de neutralisation acido-basique entre le réactif titrant et le réactif titré, c'est-à-dire entre un acide et une base qui ensemble formeront un sel et de l'eau. Pour réaliser le titrage d'un acide par une méthode pH métrique, on réalise un montage permettant tout au long du dosage de mesurer le pH de la solution contenue dans le bécher, ainsi que le volume de la base versée. Donc, on place le prélèvement de la solution d'acide dans le bécher et on remplit la burette avec la solution de base de concentration connue. Aujourd'hui, en laboratoire, nous allons neutraliser l'acidité du vinaigre blanc de concentration inconnue par une solution de soude concentrée à 0,1 mol par litre. Pour vérifier expérimentalement le degré d'acidité de vinaigre blanc à l'aide d'un titrage pH métrique. Le mélange de ces deux réactifs formera un acétate, CH3CO- et de l'eau. Et grâce au volume de la soude versée, on peut déterminer la concentration de l'acide et par la suite le degré du vinaigre. Pour cette expérience, nous aurons besoin d'une pipette, un bécher de 100 millilitres, d'une certaine quantité de la solution basique neutralisante, soit le NaOH concentré à 0,1 mol par litre, d'une certaine quantité de la solution acide à neutraliser, soit le vinaigre blanc divisé 10 fois, d'une plaque magnétique agitatrice et son agitateur, une burette, support à burette, d'un pH mètre, d'un compte-gouttes et un PC. La première étape est de régler le support à burette et le compte-gouttes sur le support. On règle le réservoir de réaction afin que son extrémité soit juste au-dessus de l'ouverture du compte-gouttes. On roupit le réservoir avec la solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,1 mol par litre. On a placé à l'aide d'une pipette jugée de 20 millilitres, 20 millilitres de solution d'acide dans un bécher. On place le bécher sous la burette sur l'ajoutateur magnétique. On allume. On insère le pH mètre dans l'orifice du compte-gouttes. On essaie de régler notre montage. On reliait le pH mètre et le compte-gouttes à l'interface informatique. On branche l'interface à l'ordinateur. On prépare l'ordinateur à la collecte de données. Maintenant, on est désormais prêt à commencer à recueillir les données. Aucune donnée ne sera recueillie avant que la première goutte ne passe dans l'ouverture du compte-gouttes. On ouvre le réservoir. On continue d'observer le graphique. afin de savoir à quel moment une importante augmentation de pH a lieu. Il s'agit du point d'équivalence de la réaction. On laisse quelques millilitres supplémentaires de solutions hydratiques. L'extrait se libérer. C'est bon. On clique sur « Stop » et on ferme l'avant. On passe à l'exploitation des résultats expérimentaux. Voici la réaction entre l'acide éthanuique CH3COH et l'hydroxyde de sodium NaOH. On passe à la détermination du point d'équivalence. Comme vous voyez, selon le graphe, le volume de la base à l'équivalence est 26,45 ml. A l'équivalence, l'acide et la base se trouvent dans les proportions stoichiométriques du dosage. Donc, le nombre de mol de l'acide est égal à le nombre de mol de la base. On a la concentration de la solution acide est égale à la concentration de la solution basique, soit 0,1 mol par litre, fois le volume de la solution basique utilisée pour neutraliser l'acide, soit 25,45 ml, divisé par le volume de la solution d'acide qui a été neutralisée, soit 20 ml. Cela nous donne 0,133 mol par litre. Le vinaigre a été utilisé 10 fois. Dans ce cas, la concentration en acide dans ce vinaigre sera 10 fois plus grande. Il nous donne 1,33 mol par litre. On calcule par la suite la concentration massique en acide éthanuique, qui est égale à la concentration de l'acide fois la masse molaire de l'acide éthanuique, de 60 g par mol. Il nous donne 79,8 g. Enfin, on calcule le degré de vinaigre. On a trouvé 7,98 degrés. Cette valeur est très proche de celle de vinaigre commercial. On peut donc conclure qu'il est possible de déterminer expérimentalement la concentration d'une solution acide ou basique à l'aide de la technique du citrage. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada